Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance du mois de septembre. On va aller voir le sentimental, le professionnel, le financier. On commencera par une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. On va aller voir vraiment ce qui domine pour votre mois de septembre, tous domaines confondus. En fin de tirage, on prendra un message général aussi pour votre mois de septembre avec le tarot des archanges. Pour chacun des trois domaines, j'ai pris le tarot. J'ai pris trois tarots différents, comme ça, s'il y a une carte qui a besoin de ressortir plusieurs fois, ça permet de mettre en lumière cette énergie-là. Le sentimental, j'ai doublé avec le normand. Le problème financier avec l'oracle des miroirs. Là, on a un petit coin pour le sentimental. Évidemment, comme vous le savez, tous les mois, je fais une guidance sentimentale dédiée qu'à ça. Donc, toutes les guidances sentimentales d'août sont en ligne. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à acheter un œil. Et celle de septembre arrive juste après les guidances de la rentrée. Donc, n'hésitez pas à abonner, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. Comme ça, vous aurez les notifications quand la guidance sortira. Écoutez, on est parti avec vous, les cancers. Je suis désolée, j'ai l'impression que la caméra ne tient pas bien aujourd'hui. Il faut que je fixe ça. Allez, la couleur dominante de votre mois de septembre, les cancers. Premier chakra, archange Michel. On est sur le premier chakra, couleur rouge, le chakra d'ancrage, le chakra qui nous permet de matérialiser, de concrétiser des choses. Donc là, il y a peut-être des choses qu'on veut matérialiser au mois de septembre. Tous domaines confondus. Ça peut être un domaine en particulier pour vous. Ça peut être dans le domaine général. Mais là, il y a une notion de s'ancrer, de s'aligner pour aller matérialiser des choses. Eh bien, c'est pas mal ça. Allons voir tout de suite le côté sentimental avec le tarot. On a justement le roi de bâton qui sort, le page de pentacle. Et là, on a le 4 d'épée. Et en dessous, on a la loupe, on a l'anneau et on a la cavalière. Le roi de bâton avec la loupe. Le roi de bâton, on est sur des actions. Les bâtons, le roi, on pose des actions concrètes. Ça fait directement écho déjà aux premières cartes qu'on avait ici. Le roi de bâton, on pose des actions. On sait ce que l'on veut. Enfin, on a vraiment cette intention de matérialiser, de concrétiser. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. C'est celui qui agit concrètement. Mais là, vous voyez, on est associé à la loupe. Donc, justement, on regarde pour pouvoir poser ses actions. Avec le roi de bâton, on regarde en les détails avec la loupe. Vraiment, avant, je dirais, de poser les actions. Pardon, excusez-moi, j'ai la voix qui part un peu. On fait attention aux détails. Que ce soit par rapport à une nouvelle relation, une relation dans laquelle on est. Un projet que l'on fait en couple, peu importe votre situation. Il y a une notion là de regarder les détails, de réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont lourdes ou pas. Mais on prend le temps de bien faire les choses. Parce que là, derrière, on veut acter très concrètement. Hop là. Derrière, on a un peu plus d'informations là-dessus. Page de pentacle associé à l'anneau. Le page de pentacle, les pentacles, on est justement sur le côté concret. De la matérialisation, justement. Le page, il y a toujours une notion de nouveau souffle, de nouvel élan, d'envie nouvelle. Donc, vous voyez, associé à la bague, on est sur un engagement. Engagement ou désengagement. Moi, j'ai plus l'impression qu'on est sur un engagement. Ou à l'intérieur de son couple, si on est déjà en couple, le page de pentacle, on a envie de manifester des nouvelles choses. Que ce soit tout simplement de se mettre en couple. Que ce soit peut-être de vivre sous le même toit. Que ce soit de faire d'autres projets communs dans votre couple. Que ce soit de s'engager. Peut-être aussi qu'on se finance, qu'on se paxe, ce genre de choses-là. Vous voyez, encore une fois, comment ça se matérialise pour chacun. Mais il y a une notion de nouvel élan, nouvelle envie concrète. Encore une fois, on est sur le concret. Les bâtons, les pages, les pentacles. Et là, on n'essaie pas à concrétiser un engagement, une relation. Un engagement à l'intérieur déjà du couple. Vous voyez comment ça vous parle. Et justement, on prend le temps d'y réfléchir. Vous voyez avec la loupe qui est devant. On prend le temps de regarder les détails. De voir comment on peut faire ça correctement. D'ailleurs, le 4 d'épée est la nouvelle. Je dirais qu'il y a une bonne nouvelle. La cavalière, elle apporte une information, une nouvelle. Ça peut être des démarches que vous avez entrepris. Ça peut être quelque chose d'extérieur qui vous surprend ou pas. Ça peut être quelque chose qui arrive vers vous en tout cas. Mais on associe au 4 d'épée. Le 4 d'épée, il se repose. Les épées, on est sur le mental. Donc moi, je dirais que cette nouvelle, elle va vous permettre de souffler là. Elle va vous permettre de calmer le mental. Il y a peut-être quelque chose qui va vous rassurer. Là, on avait la loupe. Donc, on cherchait peut-être des détails, des informations. Là, il y a une nouvelle qui vient dans le courant du mois de septembre. Mais qui va vous rassurer. Qui va calmer le mental. Qui va apaiser les choses. Encore une fois, ça peut se manifester de plein de façons différentes. On reste sur un tirage général. Donc, je vous laisse voir, chacun d'entre vous, comment ça se manifeste. Ou comment ça va se manifester en cours de route. Donc là, on voit, on commence. Pour vous, les cancers, sur le mois de septembre, on réfléchit à comment on peut matérialiser, s'engager. Faire des nouveaux projets en tant que célibataire. Pour se lancer dans un nouveau projet de couple. Ou déjà en couple. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Là, on avait le chakra du cœur, la concrétisation. La concrétisation, là, on a le roi de bâton plus le page de pentacle qui sont dans cette action, dans cet élan. Mais on prend le temps de réfléchir à comment on fait les choses. Et il y a une nouvelle, une information ou une démarche que vous avez faite. Qui va venir vers vous et qui va apaiser le mental, je pense. Et qui va vous aider. Dans le courant du mois de septembre. Et bien sûr, sur les mois qui vont suivre. A concrétiser cet engagement. A vous engager complètement dans une relation, dans un projet ensemble. On commence plutôt bien là. On a des bonnes énergies. En tout cas, ça va de l'avant. Le côté professionnel pour vous, les cancers. On a la tempérance, arcane majeure. Le soleil, arcane majeure encore. Et le set de coupe. Donc là, on a déjà deux belles arcades majeures. On double avec le travail. On est dans le sujet. Les compromis, super. Et la femme, on est pas mal là aussi, j'ai envie de dire. Niveau pro, les cancers, tempérance et travail. Bon bah, travail, on est dans le niveau pro. Dans le côté pro, on est en plein dedans. La tempérance, c'est de très très bon augure. La tempérance, elle amène de la communication. Elle amène des échanges. Elle amène de la fluidité. La tempérance, elle tempère, comme son nom l'indique. S'il n'y a plus à avoir des tensions au niveau pro, ce genre de choses-là. Elle va fluidifier. Elle va apaiser les choses. Les choses s'équilibrent. On est dans l'équilibre aussi. Donc là, les cancers, on commence quand même le mois de septembre sur des bonnes bases. Pour certains, c'est la rentrée aussi. Pour d'autres, c'est juste la continuité de l'année. Chacun voit les choses différemment, vit les choses différemment. Mais en tout cas, avec la tempérance, il peut y avoir des nouveaux échanges. Peut-être, ou pas forcément nouveaux d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Vous voyez, ça vous parle. Mais voilà, il y a de la communication. Il y a des échanges. C'est fluide. C'est sain, c'est serein. On peut aussi mettre des choses en place. Il y a vraiment des choses qui se passent au niveau pro pour vous. Surtout que, regardez derrière, soleil et compromis. Magnifique. Magnifique, le compromis, oui. Il peut y avoir de la négociation ici. Vous voyez, demain qui se sert. Et sur la balance, il y a écrit négociation et conciliation. Je ne suis pas sûre que vous voyez bien ce qui est écrit dessus. C'est petit. Mais regardez avec le soleil. Le soleil, on trouve des accords là. Donc, il y a de la communication avec la tempérance. Et vous allez être capable de faire valoir vos idées, vos envies, vos besoins, ce que vous voulez. Avec le soleil derrière, vous allez obtenir ce que vous voulez au niveau de la communication. Restez dans une communication saine. Affirmez-vous. Parce qu'on a quand même cet arcane ici. Cette carte ici qui nous parle du premier chakra. Donc, il y a une notion d'ancrage. Je m'affirme. Mais évidemment, avec fluidité. Avec bienveillance. Avec diplomatie. Avec la tempérance. Et c'est comme ça que vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous voyez que le soleil, c'est super. Là, on peut peut-être trouver aussi un nouveau travail pour ceux qui ne travaillent pas actuellement. On peut avoir des nouveaux partenaires. On peut avoir des nouveaux projets. Encore une fois, ça peut se traduire de plein de façons différentes. Mais quoi qu'il en soit, on trouve un juste milieu. On a la balance ici quand même. On retrouve l'équilibre de la tempérance qui est devant. Vous voyez. On parlait déjà d'équilibre et de balance. Là, on l'a derrière. On serre des mains. Et c'est très positif. Il y a des choses très intéressantes au niveau pro pour vous qui se mettent en place en septembre. Derrière ça, qui dit nouveau projet, j'ai envie de dire, dit choix à faire. Le set de coupe, vous voyez, on a cette notion un petit peu de confusion. On a pas mal de coupes. Et du coup, il va peut-être falloir faire des choix. Peut-être que par rapport à cette nouvelle chose qui se présente, nouveau projet, nouveau contrat, nouvelle idée, vous voyez comment ça se matérialise. Il va peut-être falloir faire des choix, des adaptations. Ok. Bon, si je prends ça, ça va peut-être dire qu'il faut que je laisse quelque chose. Ou alors, ce qui m'est proposé, peut-être qu'avant, c'est pas ça que je voulais, mais pourtant, c'est peut-être plutôt pas mal finalement. Vous voyez, avec les coupes, il y a une notion de, avant, je voulais cette coupe-là, mais peut-être que maintenant, je veux celle-là. Ou alors, si je prends celle-là, est-ce que je vais pas me tromper ? Donc, vous voyez, il y a un peu une notion de confusion, mais je dirais que c'est normal. S'il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, c'est pas forcément bloquant, mais ça indique que derrière, il va y avoir un choix. Les coupes, on est quand même sur l'émotionnel, donc écoutez votre cœur pour faire ce choix-là. Pas la famille, les amis, la société, le conjoint, la conjointe, qu'est-ce qui vibre juste pour vous ? On est associé à la femme, ça peut totalement être vous. C'est un choix, dans ce cas-là, que vous devez faire à vous, en votre fort intérieur. Ce choix vous appartient. Écoutez peut-être les conseils des autres autour, mais finalement, le choix final vous appartient. Maintenant, le choix peut être fait en lien avec une femme ici. On va dire qu'on est sur un tirage général par rapport à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vous propose ce choix. C'est peut-être un choix qu'on fait avec quelqu'un, avec des partenaires, peut-être un choix aussi dans le cadre familial, avec son conjoint, sa conjointe. Vous voyez comment ça vous parle, mais on voit qu'il y a un choix là, qui est en lien avec quelqu'un. S'il n'y a personne autour de vous, ça veut dire que c'est vraiment entre âme et conscience, dans votre cœur, avec les coupes. On continue pas mal, les cancers là. On voit qu'au niveau pro, il y a des choses qui se mettent en place. Regardez, j'ai envie de dire qu'on a un engagement ici, et un engagement là. Au niveau pro et sentimental, là, on serre des mains, on passe peut-être des bagues aux doigts aussi, mais en tout cas, il y a de l'engagement, il y a de la création. Vous voyez, on revient à cette carte qui était dominante, on a le chakra racine. On s'ancre, on matérialise, on concrétise des choses. C'est vraiment ce qui sort dans notre tirage. Allons voir le financier maintenant. Le financier fait souvent écho au professionnel, parce que, évidemment, vous savez que souvent, la première source de finances vient par le côté professionnel. Maintenant, le financier, ça peut être séparé aussi. On peut parler d'héritage, on peut parler de gains à des jeux, de dons, ce genre de choses-là. Donc, je vous laisse faire la part des choses. Souvent, ça se fait quand même écho. On repart avec le tarot. On a le set de coupe. Deux fois le set de coupe. Vous voyez, au niveau pro, il y a un choix à faire. Ça va peut-être lier au côté financier aussi. Deux fois ce set de coupe. Le cavalier d'épée, c'est pas mal. Le 8 de bâton, super. Ça va booster. Ouh là là ! Le boomerang, la victoire et la naissance, quand je dis que ça va booster. Set de coupe avec le boomerang. Donc là, vous voyez, il y a une notion de choix, toujours, par rapport à quelque chose qui revient vers vous. On n'avait pas déjà ça. On avait la cavalière ici qui apporte une nouvelle au sentimental. Là, on a aussi le compromis. On a des échanges avec la tempérance. Vous voyez, le boomerang, ça peut être quelque chose qui revient. Alors, ça peut être une situation. Mais ça peut être peut-être une démarche que l'on a faite. On a peut-être un retour. On a peut-être fait des demandes de mutations, d'augmentation, de demandes pour peut-être un emploi. Si encore une fois, si on est sans emploi actuellement. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui revient vers vous-même, par rapport à quelque chose que vous avez envoyé. Que ce soit des démarches, que ce soit une demande à l'univers. Il y a une réponse. Il y a quelqu'un, peut-être aussi. Ça peut être une personne, une situation. Vous voyez comment ça se matérialise. Mais par rapport à ça, il y a un choix à faire. Vous voyez, dans ce sens-là. Là, le set de coupe, il est associé à une femme. Donc, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait un retour. Une personne qui vient à vous. Là, ça fait totalement écho. Ces deux sets de coupe sont, je pense qu'on va dire côte à côte, sur la table, là, en tout cas. Derrière, coup de boost. Cavalier d'épée associé à la victoire. Il y a un choix. Vous voyez, mais à partir du moment où vous allez faire ce choix, la situation va se développer. Cavalier d'épée. Les épées, on est sur le mental. Les épées, vous voyez, ce personnage qui court vers une moto en plus. Donc, on va prendre vraiment un coup de vitesse. Les épées, on est sur le mental. Donc, ça veut dire qu'on a préparé son plan d'action. On ne court pas dans tous les sens, comme une poule sans tête, comme on dit. Vous voyez, ça ne part pas dans tous les sens. Le cavalier d'épée, vous voyez, me fait beaucoup penser à une flèche qui va atteindre le centre de la cible. On a préparé le terrain. On sait ce que l'on veut, d'accord ? Et derrière, paf, on peut mettre les actions alignées dans la direction de ce que l'on veut. Regardez, on l'associe à la victoire. Donc là, on voit qu'on a une victoire au niveau financier. Si c'est lié au professionnel, là, on signe un contrat. Regardez, avec le soleil, oui, c'est un contrat qui peut être très intéressant pour vous. Déjà, au niveau pro, au niveau de ce que ça va vous procurer. Au niveau de ce que ça va vous nourrir, vous stimuler. Mais aussi, ça peut être financier. C'est ça, le côté derrière qui... Il y a une victoire là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Excusez-moi, j'ai zappé. Il y avait une information que je voulais vous dire en plus. Mais voilà, le cavalier d'épée, c'est vraiment on a préparé le terrain. Oui, c'est ça. Ça peut être aussi par rapport à des démarches. Si on a fait des demandes d'emprunt à la banque. Les finances, on peut être là-dessus. Si on a investi dans quelque chose. Il y a vraiment quelque chose là où on a préparé, on a réfléchi ce que l'on voulait en amont. Et là, ça banque, ça se débloque. En tout cas, ça avance. C'est appuyé par le 8 de bâton. Les 8 de bâton, là, on est dans l'action. Vous voyez, ces 8 de bâton qui fusent dans l'univers. Il y a une notion d'accélération. Donc, j'ai dit que ça allait booster. Parce que, regardez, il y a des cavaliers d'épée. 8 de bâton, on a deux cartes très très rapides. Très rapides, l'une côte à côte. On est sur le mental. Le mental appuyé par l'action. L'action qui est alignée. Et je vous disais, le cavalier d'épée, il a préparé le terrain. Il sait ce qu'il veut. Dans quelle direction il veut aller. Derrière, l'action, elle est appuyée. C'est appuyé par l'action. Où l'action est débloquée aussi. Et regardez, on associe la carte de la naissance. Donc là, il y a vraiment un nouveau projet. Un nouveau départ au niveau financier. C'est vraiment appuyé, là. Il y a vraiment quelque chose, ça booste. Ça prend, au départ, de prendre une décision. Le non-choix, vous savez, le non-choix est stagnant. Le non-choix fait que, finalement, plus on réfléchit, moins on choisit, plus le mental s'en mêle. Et moins on sait ce qu'on veut. Il y a de la confusion ici. Mais à partir du moment où le choix est fait, vous voyez, pouf, derrière, au niveau financier, ça se débloque. On obtient ce que l'on veut. On peut, si on a des projets qui demandent un financement, on peut, là, débloquer les choses pour pouvoir naissance, mettre en marche quelque chose, démarrer un projet. Que ce soit un investissement, que ce soit lié au professionnel. Pour moi, les deux peuvent totalement se faire écho. Déjà, on a les deux fois cette notion de décision à prendre. Et là, voilà, on signe des contrats. C'est tout à fait bien aligné avec la tempérance et le soleil. Ici, on a la victoire, on a la naissance. Et c'est en lien avec quelque chose ici, le financier, quelque chose qui revient vers vous. Donc là, je dirais qu'on ne peut pas faire plus cohérent comme tirage. On est totalement aligné avec ce premier chakra. Ce chakra d'ancrage, de matérialisation, de concrétisation. On matérialise sur tous les plans. Naissance, ici, engagement, ici, compromis, donc signature, équilibre. On concrétise sur tous les plans. On termine avec le message général ici du tarot des archanges. On a le page d'Ariel qui correspond aux pages de Pentacle. Mais si, on l'avait déjà. On a deux fois le page de Pentacle. Le petit texte associé nous dit Oui, il y a une notion, comme je vous disais ici, on prend un nouveau départ, un nouvel élan, un nouveau souffle. Oui, ça peut être une étude, une formation. Là, on est sur du général, donc on va aller au-delà que du côté matériel du Pentacle. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Une opportunité s'offre à vous. Moi, j'ai envie de dire que là, il y a quelque chose au niveau sentimental. Là, il y a quelque chose qui se passe au niveau pro. Là, il y a aussi quelque chose, un boomerang qui revient. Oui, il peut y avoir une opportunité dans tous les domaines, des ouvertures, des nouvelles rencontres, des choses qui se mettent en place pour vous, qu'il va falloir choper au vol, j'ai envie de dire, les cancers. Il est temps de se mettre au travail. Oui, forcément, derrière, ça va engager, ça va engager des actions. On l'a ici, on l'avait où ? On avait des bâtons quelque part ici, le 8 de bâton. Il y a des actions, le travail, le compromis. On négocie, on réfléchit, on met en place des choses, on fait des choix. Vous n'êtes pas passifs à travers ça, les cancers. Vous n'êtes pas passifs, on ne peut pas être passifs avec le premier chakra. C'est le chakra d'ancrage, ce chakra qui, quand il est bien équilibré, excusez-moi encore avec la caméra, qui, quand il est bien équilibré, nous permet justement de passer à l'action, de concrétiser. Donc là, c'est très cohérent, en fait, tout est aligné. Vraiment, c'est beau quand tout est aligné comme ça, parce que ça prouve qu'il y a un alignement intérieur aussi, pour vous. Vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui se débloquent au niveau émotionnel, psychologique, et du coup, matériel aussi, et on peut vraiment matérialiser, concrétiser des choses qui sont bonnes pour vous. On n'a pas une ombre au tableau. Dans tout le tirage, pour vous, on n'a pas une ombre au tableau, on a des choix à faire. On a deux fois ce set de coupe qui est un petit peu dans la confusion, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a un blocage. C'est vraiment, écoutez-vous, comment ça vibre en vous, faites des choix qui sont alignés. Et là, pour moi, vous allez, là aussi, on a la loupe ici, qui représente un petit peu ça aussi, le côté, je réfléchis. Vous voyez, avec la loupe, je regarde les détails, je prends des décisions. Et derrière, on n'est que sur des choses positives. Donc, super tirage pour vous, les cancers, là. Gros coup de boost pour le mois de septembre. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, je le dis à chaque fois. N'hésitez pas à jeter un oeil si vous voulez aller plus loin dans un domaine. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui me permet de faire connaître et de développer ma propre entreprise. Voilà pour vous, les cancers. Écoutez, de toute évidence, un très beau mois de septembre à vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao !